C'est le premier déplacement d'Emmanuel Macron en Corse, une visite de deux jours qui sera particulièrement scrutée, et notamment son discours mercredi à Bastia sur sa vision de l'avenir de Lille. La veille mardi, il commémorera Ajaccio l'assassinat il y a 20 ans du préfet Claude Erignac. Cette visite intervient alors que les nationalistes sont en position de force. Ils l'ont rappelé au président français en organisant samedi dernier un rassemblement de milliers de personnes à Ajaccio, à l'appel du président de l'exécutif Corse, Gilles Simeoni, et du président de l'Assemblée locale, Jean-Guy Talamoni. C'est un contexte qui est marqué par deux grandes victoires nationalistes lors des législatives et des territoriales en 2017, donc 56,5% des voix aux élections territoriales en décembre. Donc ces nationalistes ont une majorité absolue évidemment, et ils souhaitent que le statut de la Corse évolue substantiellement, ce que le gouvernement rechigne à accepter. Parmi les revendications, le rapprochement des détenus nationalistes dans les prisons corses, ou encore la co-officialité de la langue corse, et l'obtention d'un statut d'autonomie. Les Corses sont toutefois encore loin des revendications d'indépendance telles qu'on les a vues en Catalogne ou en Écosse. L'indépendantisme est beaucoup moins puissant en Corse qu'il n'allait en Écosse ou en Catalogne, où il atteint entre 45 et 50% des opinions. En Corse, l'indépendantisme se situe plus probablement autour de 12-15%. Après avoir laissé planer le doute, l'Elysée a confirmé qu'une rencontre serait organisée avec Gilles Séméoni et Jean-Guy Talamoni, mardi en fin de journée à Ajaccio.